Et comme on l'a dit, on a eu également le plaisir de présenter le système d'adressage international de la technologie Froganz. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là hier, M. Philippe Collin, un éditeur de contenu qu'il me semble avoir aperçu dans la salle, nous a fait une présentation très intéressante sur l'usage des sites Froganz du point de vue d'un éditeur de contenu. Et à cette occasion, mentionner l'intérêt d'un système d'adressage et d'un système de publication de contenu qui serait international, notamment du point de vue d'un occidental, de pouvoir aborder des marchés asiatiques, arabes, russes, africains, etc. En fait, grâce à Benjamin, que j'accueille à mes côtés dans quelques instants, on va se rendre compte que le système d'adressage de la technologie Froganz, mais ça nous l'avons déjà dit, a vraiment une vocation internationale dans le sens où il a vocation à être utilisé par tous et quel que soit leur pays. C'est quelque chose, comme le disait Stéphane, qui n'existait pas avec le web, dans le sens où les gens, ne parlant pas avec un système d'écriture latin, ont dû s'y adapter, ne pouvant de fait pas utiliser leur propre système d'écriture. Je pense au système d'écriture chinois, simple ou traditionnel, mais également au système d'écriture arabe, hébreu, japonais, coréen, les indiens avec le système d'Evanagari, mais je ne vais pas entrer plus dans les détails. Je crois que Benjamin, le responsable des spécifications techniques de l'OP3FT, vient nous présenter la recherche et développement autour de ce système d'adressage qui, comme nous le disions, même s'il a déparenté et qu'on trouve des usages internationaux sur l'Internet aujourd'hui, est complètement pensé dès le départ pour des usages internationaux. Benjamin, je ne te vois pas. Ah, te voilà. Tu es donc le responsable des spécifications techniques de l'OP3FT. Et pour mon plus grand plaisir, tu es un Américain. Ah, ça, j'y suis pour rien. Donc, tu nous as préparé une présentation autour des spécifications techniques. Je vais te laisser nous présenter ton travail avec toute l'équipe R&D et toute l'équipe spécifications techniques, en te laissant commencer, évidemment, par présenter ton parcours et ton rôle à l'OP3FT. OK, merci beaucoup. Je rebascule vers l'anglais. Je m'appelle Benjamin Pfister et je suis le vieux de l'équipe ici chez l'OP3FT. Vous le voyez à la couleur de mes cheveux. En fait, ça a été un grand plaisir de travailler avec l'équipe chez l'OP3FT depuis un peu plus d'un an maintenant. C'est un projet tout à fait passionnant. J'ai travaillé dans l'informatique depuis environ 30 ans, à la fois en France et aux États-Unis. Et auparavant, j'étais traducteur et rédacteur technique. Comme Jean-Emmanuel l'a dit, et d'autres personnes aussi, un des points les plus importants dans le projet FROGAN, c'est que c'est international. Ce n'est pas simplement pour les Français ou les utilisateurs en Amérique du Nord ou en Europe ou dans une autre région particulière. C'est un projet véritablement international pour les utilisateurs à travers le monde. Le premier transparent. Premier slide, s'il vous plaît. Eh bien, l'objectif premier du système d'adressage international chez FROGAN, c'est cela. Pour permettre aux utilisateurs de tout pays d'écrire dans leur propre système d'écriture avec leur propre caractère, écrire donc le nom de leur site ou de leur réseau. Ce premier slide a été présenté à la première conférence technologique de FROGAN par mon collègue, qui est chargé de la recherche à l'OP3FT. Donc, il y a le nom de site avec le pattern de l'adresse FROGAN. Ce qui me frappe tout d'abord, c'est la simplicité. Nous avons le nom de réseau, un astérisque, une étoile, et puis le nom de site. Il n'y a pas beaucoup de slashes, de points à différents niveaux. C'est un système très simple. Les caractères sont en plusieurs langues. On peut écrire de la gauche vers la droite, comme vous voyez à gauche de l'écran, ou de la droite vers la gauche, pour l'arabe ou pour l'hébreu. Donc, il y a plusieurs systèmes d'écriture disponibles. En raison de ces systèmes inhabituels, c'est assez facile d'identifier ces systèmes. On voit tout de suite qu'on parle d'un site ou d'un réseau FROGAN. On ne va pas les mélanger avec une adresse e-mail ou avec un autre domaine, par exemple. Une prochaine slide, s'il vous plaît. Ce qui est fabuleux avec le système, c'est la liberté que cela donne aux personnes qui voudraient créer leur propre site ou leur propre réseau, de choisir exactement le nom qu'ils veulent dans leur langue écrite de la manière qu'ils préfèrent. S'ils veulent utiliser des majuscules, ils peuvent le faire. Ce qui crée, effectivement, quelques défis techniques. Quand il a fallu écrire les spécifications techniques, on a pu tout régler. C'est ce qui nous a permis d'avoir véritablement une adresse personnalisée avec des caractères en majuscule et en minuscule. Cela dit, en même temps que cette liberté de choisir la langue ou le caractère que vous préférez pour votre adresse, il y a le danger de confusion pour l'utilisateur final. Il y a différents types de confusions auxquelles il faut faire attention. Entre les caractères dans un système d'écriture donné, en haut à droite de l'écran, vous avez trois caractères dans le système latin. Ils se ressemblent largement. Voilà, le « i » en majuscule et les deux autres caractères sont très semblables. Le « l » en minuscule. Et c'est facile pour l'utilisateur quand tu cliques sur un nom de site qui s'appelle « hello » de l'écrit « h-e-l-l-o » ou « h-e-a-a-o » et c'est difficile pour l'utilisateur de savoir vers quel site il sera mené. Donc, un seul système d'écriture. Le deuxième type de problème, les caractères dans deux systèmes d'écriture. Ici, nous avons deux caractères « a » et « a ». Je vous défie de pouvoir me dire facilement de quel alphabet cela provient, latin ou cyrillique. C'est vraiment dangereux. C'est un exemple bien connu dont on a déjà parlé. Paypal, par exemple. On peut avoir un lien vers un site pour Paypal. L'un écrit en utilisant des caractères latins et l'autre en remplaçant « a » dans Paypal avec le caractère en cyrillique et la personne qui clique sur le lien pourrait être envoyée vers la mauvaise adresse. Donc, il faudrait s'assurer que nos règles pour les adresses frogales pour assurer la sécurité des utilisateurs parce que l'utilisateur, c'est notre premier souci à l'OP3FT pour être sûr qu'il ne se retrouve pas sur le mauvais site. Un troisième type de problème, c'est la confusion entre des caractères et deux systèmes d'écriture différents ou deux systèmes d'écriture différents pour la même langue. Par exemple, le chinois, comme Jean-Emmanuel l'a dit, il y a deux versions. On peut l'écrire en chinois simplifié ou en chinois traditionnel. Et il faut également éviter toute confusion entre des adresses qui utilisent une forme différente des mêmes idéogrammes. Par exemple, si vous avez deux idéogrammes, un simplifié et l'autre en chinois traditionnel. Ils paraissent différents, mais le sens est le même. Donc, il s'agit des variances et ce qui peut créer de la confusion pour les utilisateurs. Donc, il a fallu faire appel, enfin, traiter ce problème de la variance. L'objectif, c'est d'éviter le spoofing, c'est-à-dire quand on envoie quelqu'un vers le mauvais site. Prochain slide, s'il vous plaît. Mais heureusement pour nous, il existe un certain nombre d'organisations internationales qui travaillent sur ce problème pour les identifies internationales depuis des années. Nous ne disons pas à l'OP3FT que nous avons la compétence nécessaire dans tous les systèmes d'écriture divers que Jean-Emmanuel a énumérés tout à l'heure. On ne peut pas avoir la compétence en chinois, arabe, latin, allemand, enfin, etc., etc., etc. Nous avons donc conçu notre cahier de charges pour être basé sur des normes internationales existantes. fondées sur le travail de groupes d'experts à travers le monde qui, par le passé, ont publié leurs travaux. Beaucoup de ces travaux ont été publiés par le passé. Il y a des travaux en cours actuellement. Par exemple, ICANN est en train de mettre en place des panels qui préparent des règles pour vérifier les caractères utilisables dans un système d'écriture donné. pour une longue donnée. Donc, on a ouvert une norme ouverte fondée sous des normes internationales existantes et qui peuvent être mises à jour pour incorporer des nouveaux travaux publiés par des organisations internationales. Prochaine slide, s'il vous plaît. Pour réaliser ceci, pour que le système soit stable, stable et évolutif, nous avons divisé notre cahier de charges en deux parties. l'IFAP, les patterns d'adresses internationaux de Frogans, publié au mois de mars cette année, qui définit effectivement un pattern basique pour les adresses, la structure, enfin, quelques règles sur l'ordre des caractères et autres, mais sans parler des langues. C'est tout à fait indépendant, agnostique des langues, sans parler des règles de sécurité, il parle beaucoup plus du pattern des adresses. l'IFAP est conçu pour être stable à long terme, sans beaucoup de changements, et cela pour une bonne raison. L'IFAP, il faut des données pour analyser une adresse IFAP qui se trouve dans tous les players à travers le monde. Avec Frogans Player, les utilisateurs ne doivent pas être obligés de mettre à jour leurs players tous les trois mois. Donc, l'IFAP est conçu pour être stable à long terme. Alors que FAC, les règles de composition des adresses Frogans, c'est une nouvelle norme qui sera publiée d'ici quinze jours. Il s'agit de la sécurité, et cela donne des règles particulières pour chaque langue. Quels sont les caractères utilisables en devanagari ou en hébreu, par exemple? Avec des mises à jour fréquentes, si nécessaire, quand il y a de nouveaux résultats publiés par de groupes internationaux. S'il y a des problèmes de sécurité, si quelqu'un a trouvé une façon maligne d'introduire un caractère pour le spoofing, on va essayer de le fermer dès que possible. Et enfin, qui va le mettre en oeuvre? FACR, c'est par l'opérateur Frogans. Stéphane, on en a parlé il y a quelques instants. L'opérateur FCR s'occupe d'entretenir le registre central à travers le monde pour toutes les adresses. Et je pense que... Voilà, prochain slide, s'il vous plaît. Voici un bref aperçu de la table de matière. Je ne vais pas vous ennuyer avec tous les détails, mais on peut dire que pour définir les règles pour les adresses, on a dû trouver de nouveaux concepts, dont les catégories linguistiques pour développer les règles pour différents systèmes d'écriture à l'international et avoir des règles durables, il a fallu diviser les langues mondiales en catégories linguistiques. On a défini dix catégories linguistiques avec des règles pour chaque. Les caractères employables et les règles d'arrangement, de composition, comment former une adresse dans ces langues ou ces catégories. On parle aussi de la convergence, des formes de convergence. On a vu les problèmes de confusion. Donc on a défini des formes qui simplifient les problèmes pour éviter le spoofing en cherchant, pour chercher une adresse. Est-ce que cette adresse ressemble à une autre adresse? Si c'est le cas, il y a bien quelqu'un l'a déjà enregistré et vous ne pouvez pas donc enregistrer une deuxième adresse qui peuvent m'aider à confusion. Voilà le principe de base. Et enfin, et c'est énorme dans tous nos cahiers de charge, nous écrivons des cahiers de charge que décrivent les exigences du système. On essaie d'aider le pauvre qui doit le mettre en œuvre. C'est compliqué de parcourir plus de 800 pages des standards unicodes pour savoir quelles sont les règles qui s'appliquent lorsque tel caractère est dans telle langue. Et pour les aider, enfin, si vous voulez, vous pouvez tout écrire, tout faire vous-même. Mais nous avons déjà fait le travail pour vous. Donc, on utilise des tables de données avec une liste de tous les caractères utilisés en duvangari ou en hébreu ou toute autre langue. De même, on donne des pseudos codes jusqu'à ce qu'on mette en œuvre le code lui-même. Vous pouvez donc écrire votre programme en C ou en Java pour réaliser ce code. Tous ces textes sont écrits par un format désigné par le groupe EITF. Et c'est un peu difficile pour nous, les rédacteurs, parce qu'on n'a pas de bons caractères en gras, en italique. Il nous manque beaucoup de choses de ce genre. Mais tout au moins, les normes sont des normes internationales compréhensibles par tout le monde. Dernier slide, s'il vous plaît. Ce dernier slide vous présente les adresses FACR et les règles de composition de manière plus détaillée. Il y a des cercles. Chaque cercle représente une catégorie linguistique. En haut à gauche, vous avez le latin, le sérénique à droite. Et dans chaque langue ou catégorie, vous avez plusieurs noms valides de réseau, c'est-à-dire un nom qui correspond aux règles de caractères employables ou les règles d'arrangement ou de composition pour votre catégorie linguistique. Il y a des cercles distincts. Il n'y a pas beaucoup de similarités entre un nom de réseau FROGAN en cyrillique ou en arable. Par exemple, en latin, vous avez « bonjour » comme adresse. Et voici la traduction de cette adresse en alphabet cyrillique. C'est un caractère, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un nom de réseau. Il n'y a pas de confusion, n'est-ce pas ? Il y a d'autres cas, par contre, où c'est plus complexe. Vous avez des catégories linguistiques qui se chevauchent. Le chinois et le japonais, par exemple, tous les deux peuvent être écrits avec le système HANA développé en Chine il y a quelques milliers d'années. Il y a des caractères qui peuvent apparaître en latin, en chinois et en japonais, qui pourraient entraîner une certaine confusion. Nous avons mis au point donc des règles pour gérer ce type de situation. Je pense que c'est à peu près tout. Je vais m'y arrêter là. Je pense qu'il ne me reste plus de temps. Avez-vous des questions ? Je donne la parole maintenant. Et grâce à vous, FACR, les spécifications techniques, les cahiers de charges techniques, grâce à vous, on peut avoir un nouveau système d'adressage qui est complètement international. Merci beaucoup. Stéphane, pouvez-vous m'aider ? Parce que mon anglais, ça ne va pas bien. Elle est malade, vous voulez dire. Oui, merci. Avez-vous des questions en particulier ? Non, non, merci. Non, non. Alors, peut-être, on va, si vous voulez bien, merci d'avoir bien voulu nous éclairer sur ces aspects qui sont toujours bons à expliciter. C'est bien complexe, mais c'est aussi un domaine important de notre développement technologique pour ce nouveau type de site Internet parce que, de toute évidence, être capable d'utiliser le système de votre propre langue pour tout un chacun, c'est déterminant tant d'un point de vue de sécurité que par le fait qu'on est un utilisateur confronté à des technologies dans un projet. Peut-être qu'on peut ouvrir les questions au public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Vous pouvez choisir de la poser en anglais ou en français. Stéphane aussi peut répondre aux questions en chinois, en arabe. Il faudra bien essayer un jour. Il faut apprendre toutes les langues chez OPC, 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 OPC3, FT. Vous savez, bon... Donc, j'ai fait des programmes même en cyrillique. So, let me move down. Hi, Ben. Bonjour, Ben. C'était tout à fait passionnant comme présentation, je dois dire. Pour moi, c'est sans doute l'un des aspects sensibles, critiques de cette technologie et en particulier c'est cette question de convergence et comment ça a fonctionné. Est-ce que ça voudrait dire que, par exemple, si je souhaitais... On a un petit problème de micro, semble-t-il. Si je voulais enregistrer une adresse avec l'étoile Hello, par exemple, est-ce que ça veut dire que j'ai bloqué, empêché tout autre utilisateur de s'enregistrer sous ce nom-là, H00 et toutes les lettres que vous mentionnez ? Si j'ai bien compris la règle que vous énoncez tout à l'heure, ce que ça veut dire, c'est que vous bloquez d'emblée d'autres futurs des gens qui, à l'avenir, voudraient s'enregistrer avec des noms similaires. Vous avez tout à fait raison. Effectivement, c'est la raison pour laquelle on a, disons, proposé ces règles. Et puis, il ne s'agit pas de bloquer l'adresse perpétuellement. C'est le cas tant que l'utilisateur d'adresse renouvelle sa licence pour maintenir son adresse. Si, au bout d'un an, il ne souhaite de ne pas renouveler la licence, l'adresse est libérée pour quelqu'un d'autre qui voudrait utiliser une adresse avec HE110 ou au haut. Joe, que se passerait-il si, par exemple, quelque chose, vous avez prévu un LO avec deux lettres capitales et un zéro à la fin. Mais bon, si, dans certaines langues, que l'on ne comprendrait pas dans cette salle à l'Assemblée et il y ait une lettre qui pourrait être source de confusion et qui pourrait apparaître similaire, disons. Alors, deux choses ici. Lorsque vous enregistrez une adresse avec le registre fréquent, ce qu'il y a propre chose à dire, c'est quelle catégorie de langue cette adresse va concerner. Est-ce que c'est la catégorie latine où vous avez vu la liste de la dix catégories différentes qui correspondent à différentes langues. N'oubliez pas que dans latin, on a plus ou moins 500 langues dans cette catégorie. Français, l'allemand, l'italien, etc. L'anglais, on peut le considérer aussi, s'écrivent avec l'alphabet latin. Donc, il faut dire quelle catégorie de langue est concernée. Deuxièmement, il est possible qu'effectivement quelque chose nous est échappé. On ne connaît pas toutes les langues du monde chez OP3FT. Et puis, quand vous devenez un détenteur d'adresse ou en tant qu'utilisateur, si vous signez la charte du signateur de Provence, eh bien, ça impose un certain nombre d'obligations. Il faut respecter un certain nombre de règles. Si vous essayez de trouver une adresse qui a été déjà protégée par quelqu'un d'autre et que vous essayez de frauder, disons, là, il y a une charte de résolution des litiges chez l'OP3FT pour éviter ce genre de problèmes. On entendra parler de ça un peu plus tard. Ce soir, on a quelqu'un qui viendra parler de la charte de résolution des litiges. Merci. Peut-être que je pourrais risquer une question stupide. Nous avons un certain nombre de catégories linguistiques que vous avez décrites, mais il y a tellement de langues que les êtres humains utilisent de par le monde. Est-ce qu'il est possible de couvrir toutes les catégories et toutes les langues ? Non. soyons francs. Nous avons créé dix catégories de langues qui recouvrent les langues les plus visitées dans le monde. On a basé sur le nombre de personnes qui lisent ou écrivent cette langue dans le monde. Ce n'est pas une préférence de l'arabe par rapport à tel autre. On a pris les langues les plus visitées dans cette version 1.0, mais il n'est pas possible que dans les versions ultérieures, on rajoute d'autres catégories linguistiques si c'était le choix des utilisateurs. Bien, merci. On va s'en tenir à cela. Merci encore, Ben, de nous avoir expliqué tout cela. Merci.